bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne argent d'or avec olivier aujourd'hui nous allons voir comment une pièce d'argent et plus spécifiquement une pièce d'argent d'investissement peut prendre de la valeur on se retrouve dans pas longtemps dans cet exemple nous allons prendre deux pièces d'investissement en argent de une 11 9 9 9 donc plus spécifiquement la spiderman de 2017 et une maple leaf de 2018 on va voir tout de suite les différences de prise de valeur sur la durée du temps vous voyez ici la maple leaf de 2018 si je ne me trompe 2018 oui cette pièce ci a été acheté en 2018 aux alentours de 15 16 euros et comme vous le savez aujourd'hui elle vaut entre 26 et 30 euros selon les jours et selon les endroits on peut l'acheter elle est de 2018 donc elle a deux ans prenons l'autre pièce à spiderman 2017 ok c'est 2017 et l'autre et 2018 mais c'est pas ça qui fait la différence celle ci a été achetée en 2018 de toute façon à 20 ou 21 euros maintenant celle ci est vendu sur certains sites à plus de 100 euros je l'ai vu tout à l'heure à 103,47 euros vous pouvez la trouver à certains sur certains sites qui n'ont pas changé leur valeur à une trentaine d'euros mais vous pouvez voir qu'elle est indisponible donc à ce prix là vous ne l'avez pas pourquoi celle ci a pris autant de valeur et celle ci pas c'est à dire qu'à la base la maple leaf n'est pas créée pour être une pièce de collection à part entière elle est créée pour être une pièce d'investissement en argent pur et éventuellement peut même être échangé dans le commerce dans son pays d'origine pour la valeur de 5 dollars on appelle ça théoriquement je dis bien théoriquement une pièce circulante bien que cela m'étonnerait de voir quelqu'un payer à la caisse au magasin avec une pièce comme celle là en argent mais bon donc ce type de pièces si autant la maple leaf que la philharmonic que la kangourou sont des pièces d'investissement achetés à la base pour prendre garder la valeur uniquement sur la prise de cotation de l'argent métal on va dire déjà ici c'est pas mal entre 2018 et 2020 actuellement elle a on va dire doublé mais presque c'est déjà pas mal tandis que ce type de pièces ci est plus cher à la base ok mais la prise de valeur et de 5 fois par rapport à son prix d'achat par rapport à la maple leaf qui a fait x2 ici la spider-man a fait x5 pourquoi me demanderez vous et tout simplement parce que elle fait partie d'une série première chose elle a été émise à 50 000 exemplaires seulement alors que la maple leaf est produite à beaucoup plus et plus spécifiquement pour cette pièce ci parce que les autres de sa catégorie de sa série donc il ya tors iron man hulk par exemple ces pièces là sont aux alentours de 40 euros tandis que la spider-man est passé au dessus des 100 euros je suppose que pour cette pièce ci en particulier les gens ont apprécié son design elle a été plus achetée le plus désirée donc elle est moins trouvable en boutique ou en magasin en ligne donc elle a pris de la valeur donc ici sur la maple leaf on a gagné sur la montée de l'argent sur la spider-man on a gagné sur la montée de l'argent et sur la rareté et là le désir des gens d'avoir cette pièce là ça c'est le pouvoir du collectionneur et que faut-il acheter me demanderez vous je dirais d'avoir un mix entre les deux pas spécialement avoir que des monnaies d'investissement pur comme la maple leaf mais avoir également d'autres qui dans le cas de celle ci par exemple a pris énormément de valeur mais prendra de toute façon plus de valeur qu'une maple leaf de base je dis bien de base parce qu'il ya des colorés des avec des marques plus vie et c'est et puis avec des pièces comme celle ci vous savez faire une plus une plus belle collection une collection plus variée pour des prix à la base qui sont pas si chers que ça oui vous allez me dire si vous comparez avec la once dans le prix de la on de l'once d'argent vous aurez une énorme différence oui mais ce ne sont pas des pièces à acheter et à revendre pour le lendemain sont des pièces à acheter à garder quelques années ou plus et à attendre que le prix monte imaginez que dans cinq ans ou dix ans je revende cette pièce ci on l'achètera oui au prix que l'argent vaut à ce moment là ou à quelqu'un qui adore les maple leaf mais bon jamais un prix beaucoup plus élevé que le prix de l'argent tandis que celle ci elle sera probable probablement recherché par des collectionneurs c'est à dire que si elle est déjà monté de cinq fois son prix aujourd'hui que trois ans après sa apparition elle vaut déjà plus de 100 euros je me doute bien que dans cinq ans dix ans quinze ans elle en vaudra encore plus parce qu'elle sera plus rare étant donné les gens qui achètent ce type de pièces à des des gens qui les laissent partir pour pas grand chose et puis vont les fondre bah vous imaginez bien que ce type de pièces là se fait plus rare au fil du temps donc retenez que vous avez deux leviers pour prendre pour gagner de l'argent avec l'argent métal disons vous avez le levier de la prise d'argent du métal de l'argent métal donc avec la cotation simple de de l'argent et vous avez le deuxième levier qui agit sur les pièces émises ont un vintage plus plus faible et sont plus recherchés par les collectionneurs donc 1 la prise de valeur de l'argent et 2 en plus sur ces pièces ci la prise de valeur du collectionneur la prise de valeur numismatique comme on dit j'espère bien que par cette vidéo j'ai répondu à quelques de vos questions n'hésitez pas si vous en avez d'autres à les mettre en commentaire n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à vous abonner à la chaîne et on se revoit plus tard les amis allez bonne journée